Bonjour à toutes et à toutes c'est Morrigan et on va voir ensemble un petit peu les bases du craft dans Fallout 4 que ce soit pour les armures ou pour les armes. Vous avez des établis différents pour l'un ou pour l'autre. Je vous conseille tout simplement quand vous débutez à la ville de départ à Sanctuary vous avez un établi de chaque. Vous avez également quatre compétences dans vos aptitudes liées à ce craft. Pour les armures ce sera la compétence d'armurier dans l'arbre de force, pour les armes de mêlée ce sera forgeron également dans la force et pour ce qu'on qualifiera d'armes classiques ce sera Fana d'armes dans l'arbre intelligence et pour les armes à énergie ce sera scientifique. Augmenter ces compétences vous permettra d'accéder aux meilleures améliorations et par exemple la lunette sur le pistolet 10 mm ne sera accessible qu'à partir du rang 2 de Fana d'armes. Et dernière chose pour les armures assistées je les ai pas oubliés c'est simplement que c'est un petit peu plus avancé pour moi comme comme partie donc là on voit juste les bases et de toute façon le fonctionnement une fois que vous l'avez compris il est le même surtout les établis donc vous vous rendez à un poste donc un poste d'armure on va d'abord faire la démo avec l'établi d'armure vous appuyez sur A pour fabriquer donc vous en avez un à Sanctuary par exemple vous prenez l'élément qui vous intéresse donc là je voulais faire un brassard droit à poche puisque j'avais déjà un brassard gauche à poche j'appuie sur Y pour marquer les éléments qui me manquent les éléments de craft donc c'était adhésif et je ne sais plus trop quoi et vous allez voir donc là je vais du coup à mon stock mon stock est dans une armoire posée dans la maison et quand je vais appuyer sur transfert donc ensuite je vais dans mon bric à brac et là vous allez voir il y a une petite loupe à côté des items que je recherche donc c'est très pratique vous n'avez plus besoin de vous demander ce qui vous manque ou quoi tout simplement ça vous voyez il me manquait du tissu du cuir et bien la peau de rataupe qui a du cuir a une petite loupe à côté du coup je sais que je dois la prendre donc ça c'est vraiment quelque chose de très très pratique et qui permet également d'utiliser tous les éléments de l'univers ça je trouve ça assez sympa aussi tout ce que vous ramassez peut servir à crafter donc ensuite je retourne sur mon brassard avec poche qui rajoute d'ailleurs plus 5 au transport c'est plutôt pas mal je peux le confectionner et voilà j'ai un brassard droit avec des poches qui me permet d'ailleurs de passer de gagner 5 et donc avec l'autre brassard ça devrait gagner 10 en transport c'est pas mal cette amélioration poche moi je pense que je vais la faire un petit peu partout je la trouve plutôt pratique sachant que j'ai pas énorme de force je passe à 260 du coup on peut faire exactement la même chose avec les armes le principe est exactement le même donc vous allez sur l'amélioration qui vous intéresse il y a vraiment beaucoup d'amélioration pour chaque partie d'armes c'est super intéressant je trouve à chaque fois il y a un petit descriptif de ce que ça change donc faites bien attention à ça et donc par exemple j'ai pu mettre justement un viseur une poignée confort sur mon 10 mm ça fait pas de mal et une lunette sur mon arme préférée du moment j'ai essayé la lunette moyenne et puis la lunette courte la mieux à mon avis étant la lunette courte parce que la lunette moyenne a déjà un fort grossissement et j'ai hâte de tester la vraie lunette de sniper du coup et c'est plutôt pas mal donc vraiment je vous invite à tester un petit peu tout ça c'est vrai que les premières modifications requièrent pas forcément énormément de matériaux si ce n'est il vous faut absolument de l'adhésif à chaque fois j'ai remarqué c'est quelque chose qui manque donc dès que vous voyez des rouleaux de scotch c'est parti même si vous les avez pas en recherche vous mettez les en recherche tout le temps parce que l'adhésif c'est quelque chose que vous avez très souvent besoin et j'ai d'ailleurs oublié de le préciser mais le petit bouton Y pour mettre en recherche un matériau favori fonctionne dans la nature par exemple si vous cherchez de l'argent si vous croisez une fourchette en argent si vous l'avez mis en favori ça va vous indiquer la petite loupe à côté même quand vous êtes en exploration donc c'est vraiment très pratique pareil si vous êtes en train de faire l'armure en cuir ou si vous êtes au niveau métal enfin ça dépend où vous en êtes ce que vous récoltez dans l'aventure mais par exemple moi j'en suis en cuir quoi que j'ai une pièce en métal mais du coup privilégiez rappelez-vous que vous avez besoin de cuir donc par exemple si vous tuez un râteau prenez sa peau ce sera du cuir pour ensuite vos crafts donc il faut se servir à la fois de la recherche comme je vous ai montré en appuyant sur Y pour avoir les matériaux qui sont indiqués avec la loupe et puis aussi il faut un petit peu les avoir en tête c'est encore mieux pour un petit peu rien rater donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme toujours et on se retrouve très vite pour plein d'autres choses sur la chaîne et sur le stream et on se retrouve très vite pour un petit peu